Bonjour tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors pour tous les nouveaux arrivants, bienvenue sur la chaîne derrière la caméra. Ça fait vraiment plaisir de voir que des gens s'abonnent, commentent, mettent des pouces, peu importe dans quel sens, mais au moins il y a un petit retour, à une petite échelle, mais voilà, au moins je me sens soutenu et ça fait plaisir. Donc surtout ne lâchez rien. Aujourd'hui un tuto qui je pense va beaucoup vous plaire, on va parler de détourage. Sur Photoshop, comment détourer une personne, un objet, et particulièrement détourer des cheveux, c'est ça qui est un petit peu compliqué également. On va voir ça donc sur le logiciel Photoshop. Le but c'est de vous montrer une méthode rapide, pratique et efficace. Allez, à tout de suite, on est parti ! Avant de commencer, je pense qu'il faut que tu comprennes que l'exposition de ta photo, le contexte lumineux et le rapport entre ton personnage et le fond vont beaucoup jouer sur la qualité du détourage. Si tu as une photo sous-exposée avec un arrière-plan très sombre, eh bien il sera très difficile de garder intact tous les contours de ton personnage et notamment les cheveux. Alors, je vais illustrer ça par un exemple. Prenons cette photo. Bon, on ne va pas commenter la pose, mais ce qui est important de savoir sur cette photo, c'est une photo qui est très contraste. On n'a pas de backlight, on n'a pas un contre-jour, une lumière qui vient nous éclairer, qui vient détourer le personnage au niveau de derrière. Donc là, toute la partie droite, vous voyez, on a des bords à fond perdus. Au niveau des cheveux, du dos, du bras qui descend, ça va être très compliqué si vous voulez faire un détourage de cette photo. Alors, vous voyez, si je fais un détourage, hop ! Alors, certains diront, ok, c'est suffisant, c'est pas mal, mais vous voyez quand même que, bah voilà, toute la partie gauche, en termes de détourage, on va dire qu'elle est à peu près correcte. Bon, c'est un détourage que j'ai fait assez rapidement. Mais la partie droite, là, au niveau des cheveux, du fond, vous voyez, on a les contours qui sont un peu flous, bah évidemment, parce que je suis allé les chercher un peu au pinceau, mais on n'a plus le détail de la photo, en fait. Donc, première chose à prendre en compte, évitez de vous lancer dans un détourage sur une photo où vous n'avez pas les bords, les contours, déjà, sur la photo originale, où, tout simplement, votre personnage n'est pas « détouré », entre guillemets, par la lumière ou par son arrière-plan. Et deuxième chose importante, évitez de choisir un arrière-plan qui est à l'opposé de la luminosité sur votre personnage. Là, on a un arrière-plan très clair, et évidemment, le détourage, on le voit, on le sent, il n'est pas beau. Si je prends un arrière-plan, voilà, beaucoup plus sombre, qui, en plus, est un peu dans la même teinte que les couleurs sur mon personnage, déjà, on y croit beaucoup plus, vous voyez, on sent beaucoup moins la retouche au niveau des cheveux et de l'arrière-plan. Là, on pourrait presque considérer que c'est un détourage réussi. Et évidemment, ça s'applique aussi dans la situation inverse. Si vous avez un détourage où, bah là, vous avez tous les contours de votre sujet, le sujet est assez bien éclairé, et si vous le remplacez l'arrière-plan qui était plutôt lumineux par un arrière-plan sombre, comme là, sur la photo, bah, vous voyez, on voit le contour un peu des cheveux. Là, on ressent encore une fois le détourage, les contours qui n'ont pas été entièrement bien détourés, alors que sur un arrière-plan clair, on ne le ressent pas. Et là, on a l'impression vraiment d'avoir un détourage professionnel, en tout cas, qui fonctionne. Pour que la vidéo reste courte, je vais te donner une seule méthode qui, en fait, n'utilise pas l'outil de sélection rapide, tu sais, l'outil de baguette magique, qu'on utilise habituellement pour faire du détourage. C'est une méthode qui peut être très efficace et qui n'est pas si compliquée que ça à comprendre, mais elle va dépendre surtout et principalement du contraste de ta photo. Et elle va surtout fonctionner si ton personnage, en fait, se détache de ton arrière-plan, s'il est bien détouré, on va dire un peu naturellement, et que ton arrière-plan est plutôt lumineux, plutôt bien éclairé. Alors, bouge pas, tu vas tout comprendre. Premièrement, comme avant, n'importe quelle opération, en fait, sur Photoshop, tu doubles ton calque, donc le raccourci, c'est CTRL-J, où tu viens sélectionner ton calque et, voilà, tu le glisses sur Nouveau Calque. Ensuite, tu vas aller sur l'onglet Couches, qui se trouve juste à droite de l'onglet Calques habituel. Si tu ne le vois pas, cet onglet, tu vas aller sur Fenêtres, tout en haut, dans ta barre de menu, puis tu vas aller sur Couches, faire apparaître l'onglet Couches. Ensuite, là, rien de compliqué, c'est toujours la représentation de ton image, mais sous la forme des couleurs primaires RVB. Donc, on a de façon individuelle la couleur rouge, vert et bleu. Donc là, le but, en fait, de la Madove, c'est d'avoir le plus fort contraste sur ton image. C'est-à-dire qu'à l'avant-plan, ton personnage, le but, ça va être qu'il soit le plus sombre possible et que le fond soit le plus clair possible. Donc là, le but, c'est de savoir laquelle de ces trois couleurs primaires a le plus fort contraste naturellement. Donc, tu cliques sur rouge, OK. Ensuite, vert, ça va commencer à être pas mal, et bleu. OK, le bleu est un peu plus contraste, donc on va partir sur le bleu. Donc là, tu vas dupliquer ce calque. Donc, toujours pareil, tu prends le calque, hop, tu le glisses sur nouveau calque. Ensuite, donc tu sélectionnes bien ce calque. Ensuite, il va falloir accentuer ce contraste. Donc pour ça, on va appliquer l'effet de niveau que tu dois déjà certainement connaître si tu as déjà fait un peu de retouches sur Photoshop. Le raccourci, ça va être CTRL L. Ou alors, tu cliques dans ta barre de menu sur images, réglages, puis niveau. Donc là, tu vas jouer avec les curseurs. Et le but, en fait, c'est d'avoir le fond le plus blanc possible et que ton personnage soit le plus noir possible. Alors, évidemment, il y a déjà un contraste naturel sur ton personnage. Donc, il y aura des zones qui seront blanches. Mais l'idéal, c'est que tout le contour de ton personnage soit bien noir de façon à ce qu'il se détache de l'arrière-plan. Une fois que ça, c'est fait, tu valides. Puis, tu vas utiliser la sélection automatique. Donc, en fait, pour ça, tu fais un clic gauche sur le calque tout en restant appuyé sur CTRL. Donc, CTRL plus clic gauche. Et hop, tu vas voir qu'il te sélectionne automatiquement toutes les zones sombres de ton image. Ensuite, tu reviens sur l'onglet calque. Et puis là, tu vas créer un masque. Et en créant le masque tout en ayant la sélection, il te fait un détourage automatique. Sauf que là, en fait, il a enlevé les zones sombres et il a gardé les zones claires. Et nous, ce n'est pas ce qui nous intéresse. Donc là, pas de panique. Il suffit tout simplement d'intervertir la sélection. Donc, pour ça, tu as le raccourci CTRL plus I. Et voilà, tu as ton image qui change. Ou alors, tu vas sur Images, Réglages, puis Négatif. Voilà, donc là, on a bien les zones claires qui ont été masquées et on a les zones sombres. Et donc, tu vois déjà qu'on a un bon petit détourage. Tu peux voir qu'au niveau des cheveux, déjà, on commence à voir des choses. Voilà, donc là, en fait, déjà, selon le contraste que tu avais entre ton personnage et ton arrière-plan, eh bien, tu as déjà un sacré détourage. Alors, évidemment, en fait, toutes les zones blanches sont parties. On en a perdu sur le visage, sur le vêtement blanc, en fait, à tous les endroits, très lumineux. Mais ce n'est pas grave parce qu'on a un masque et on va pouvoir agir sur ce masque. Alors, là, il y a plusieurs options, mais je te conseille de faire apparaître ton image sous forme de nuances de noir et de blanc. Donc, pour ça, tu restes appuyé sur Alt et tu fais clic gauche sur ton masque. Et donc, là, ça va intervertir ton contraste. Donc, en fait, tout ce qui est blanc est présent dans ton image et toutes les zones noires ne sont pas présentes. Donc, ensuite, tu sélectionnes ton pinceau. Tu vérifies bien que tu as sélectionné la couleur blanche et le but, tu vas venir peindre toutes les zones noires qui sont présentes sur ton personnage. Donc, tout ce qui est à l'intérieur, qui est loin du contour des bords, tu peux y aller assez vite. Ça, c'est aucun risque. Et évidemment, selon le contraste que tu avais de base, il y aura plus ou moins de rattrapage à faire. À tout moment, si tu veux revenir sur l'aperçu normal de ton image, tu fais Alt plus clic gauche sur le masque. Et donc, tu peux toujours continuer de faire apparaître les zones qui t'intéressent à l'intérieur de ton personnage. Donc, toutes les zones qui étaient très lumineuses. Et également, avec l'outil pinceau, tu sélectionnes la couleur noire et là, inversement, tu vas pouvoir faire disparaître les zones de ton image qui ne t'intéressent pas. Donc, peut-être des parties de l'arrière-plan qui étaient trop sombres et qui avaient été prises dans le détourage. Quand tu penses déjà commencer à avoir bien détouré, bien rattrapé les quelques zones qui te restaient, tu vas faire apparaître tout simplement un fond uni pour pouvoir un peu voir où on en est dans notre touche. Donc, voilà, tu prends un fond pas trop sombre, c'est clair. Sélectionne une teinte un peu de ta photo. Voilà, tu vois, je prends une teinte de peau. Déjà, le détourage n'est pas trop mal. Là, ça dépendra toujours de la qualité de ton détourage. Mais tu peux remarquer qu'un peu, sur tout le contour un peu de ton personnage au niveau du détourage, on a une petite zone un peu claire, un petit peu blanche, voilà, qui n'est pas très jolie. Et donc là, le but de la prochaine manœuvre, c'est de la gommer. Mais pas de la gommer, voilà, de façon brute avec l'outil gomme, parce que sinon, vous allez perdre des cheveux. Mais c'est, eh bien, la méthode que je vais vous montrer maintenant. Donc, pour ça, tu recrées un calque au-dessus de ton détourage, de ton masque. Alors, tu vois, si là, je peins avec le pinceau, évidemment, le calque est placé devant tous les autres, donc le trait passe en premier. Donc là, tu vas faire un clic droit sur ton calque, créer un masque d'écrêtage. Et donc, qu'est-ce que ça fait ? Bah, tu vois que si je peins maintenant, le trait ne sort plus de mon personnage, mais il est intégré vraiment au détourage. Donc ça, c'est ce qu'on veut. Ensuite, tu vas aller sélectionner l'outil tampon, donc le raccourci CS, outil tampon de duplication. L'opacité, tu le mets un peu comme tu veux. Le flux, tu... Voilà, moi, je l'ai mis aux alentours de 30. Et tu vas aussi vérifier bien que tu sélectionnes bien le calque actif et inférieur. Et dans les modes de fusion, tu vas cliquer sur obscurir. Et là, maintenant, tout simplement, avec l'outil duplication, tu vas sélectionner une zone de ton image. Donc tu restes appuyé sur Alt et tu fais clic droit. Tu sélectionnes une zone que tu veux copier. Hop, tu lâches. Tu vas venir brosser tout simplement la partie qui t'intéresse. Tu fais le contour et tu vois que, bah, tout simplement, il remplace. Alors à chaque fois, tu peux reprendre une partie, voilà. Et il remplace la partie qui était un peu claire par la partie que tu as sélectionnée. Et donc voilà, du coup, avec l'outil de tampon, tu vas pouvoir venir faire un peu le tour de ton personnage et tout simplement, bah, dupliquer un peu ces parties de cheveux et les appliquer toujours aux endroits les plus clairs, tu vois. Et ça redonne un peu de la force à ton contour et on a moins cette sensation de découpage. Voilà, donc j'espère que cette méthode de détourage, un peu différente de ce qu'on voit habituel avec l'outil de sélection, bah, vous aurez appris un truc et ça va vous plaire. Donc c'est une méthode qui ne marche pas dans toutes les conditions. Il faut qu'il y ait un fond relativement très clair avec un contraste déjà un peu natif sur la photo. Mais c'est une méthode qui peut fonctionner très, très bien et qui peut vous faire gagner du temps. Donc dites-moi si toutes les étapes étaient bien claires, si vous l'avez essayé et si vous avez eu le résultat escompté. Voilà les amis, j'espère que cette méthode de détourage était claire, que toutes les étapes, voilà, étaient compréhensibles. N'hésitez pas à poser vos questions si jamais vous avez calé sur certains points, si vous n'y avez pas réussi du tout, dites-moi tout dans les commentaires. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour être au courant de toutes les sorties, à mettre un pouce vers le haut si la vidéo vous a plu. Portez-vous bien et moi je vous dis à la prochaine ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501